Il y a un mois, Cyril Hanouna raccrochait l'antenne de Touche pas à mon poste. Pour débuter ses vacances. Dans les jours qui ont précédé cette dernière émission de la saison, l'animateur star de C8 avait annoncé les nouveautés pour la rentrée et notamment les noms des chroniqueurs qui vont venir étoffer son équipe à l'occasion de la 15ème saison de TPMP. L'animateur Alex Goud, figure de la France a un incroyable talent, et Evelyne Thomas, présentatrice de C.S. Timonchoix ont ainsi été confirmées par Cyril Hanouna qui perd deux chroniqueurs emblématiques de l'émission, Mathieu Delormeau et Benjamin Castaldi, partis vers d'autres projets. En ce mois de juillet, le journal Nice Matin annonce une nouvelle recrue dans l'équipe de TPMP. C.S.T. le journaliste Jacques Cardoz, ex-présentateur de compléments d'enquête sur France 2, qui rejoint TPMP. A partir de la rentrée, il interviendra deux fois par semaine autour de la table des chroniqueurs pour commenter des sujets d'actualité. Selon le quotidien, C.S.T. le journaliste lui-même qui a frappé à la porte de Cyril Hanouna. Un retour surprenant pour celui avait quitté France Télévision en 2021 pour se consacrer à la communication du club de foot de l'Olympique de Marseille. Un an plus tard, il avait confié son souhait de revenir dans le milieu du journalisme. « J'ai toujours dit que ce travail de communicant était seulement pour mon club de cœur et par passion plus que pour toute autre chose. Ce n'est pas une nouvelle voie où je me suis engagé », avait-il affirmé au site PURMÉDIA. TPMP, de nouveaux chroniqueurs davantage tournés vers l'actualité aujourd'hui, Jacques Cardoz, fils du journaliste et présentateur télé Michel Cardoz, dirige une agence de presse qui réalise des reportages et des documentaires. Si son arrivée au sein de TPMP est confirmée par Cyril Hanouna, il rejoindra une figure politique, censée elle aussi, décrypter l'actualité sur le plateau de TPMP. Le 29 juin dernier, le Parisien annonçait le recrutement de Ségolène Royal qui devrait intervenir une fois par semaine. « On va tester, on verra », avait déclaré l'ex-compagne de François Hollande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada